À la queue le le, à la queue le le Ah, 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 ah Tout le monde s'éclate, à la queue le le Tout le monde se bat, à la queue le le Tout le monde chante, à la queue le Tout le monde danse, à la queue le le Oui, on va tant pis Bonsoir à tous et bonsoir à toutes Oui, alors Blaise, vous cherchez, vous cherchez le créneau depuis des années, asseyez-vous Monsieur l'institueur, voulez-vous faire regagner votre élève, s'il vous plaît Ah oui, s'il vous plaît, veuillez ne pas importuner le conseil de classe Vous ne connaissez pas l'hommage à mon ami Daniel Gilbert Le cassoulet de Castelnau-la-Riche Et le cassoulet qui chante et qui sourit Sortez Ah ben non, je préfère rester avec ma petite baisonnette Alors vous vous laissez mes yeux, alors à votre place Mais c'était pas mal, c'était pas mal J'avais promis à le jeune de faire un baiser à Maître Capello Il le fera l'admirable N'hésitez pas, sur le front chasse-t'est pur Alors, puisque vous êtes en train Il est admirable, Maître Capello Puisque vous êtes en train de baiser Le front chasse-t'est pur parfaitement Et votre jeu Oui, ben une seconde Tout d'abord, il faut que je vous dise que j'ai connu Maître Capello Dans une boîte de nuit il y a une dizaine d'années Et qu'à 4h du matin, il a exécuté ceci Bravo, bravo, bravo Alors lui, il va passer de classe Vous faites ça partout, il faudrait savoir Regardez chère, il faudrait savoir s'il fait ça partout, moi je voudrais savoir Et avec un répertoire varié, ma beauté Je ne sais pas s'il fait ça partout Mais il le fait en tous les cas, sans les mains Sans les mains C'est pour ça que je vous demandais s'il y a avec les oreilles Et même au paradis Alors, dans le conseil de classe que nous avons aujourd'hui Alors reprenons dans l'ordre Claude Luther Oui Bravo, bravo, bravo Jacques Ysardou Bravo, bravo Mon camarade de football Ma camarade Castel qui joue numéro 9 actuellement Oui, numéro 9 Traîne un peu la patte quand même Parfois 10 Parfois 10 Ou libéraux Et enfin, l'harmoniciste que vous avez contemplé il y a quelques secondes C'est si peu de choses Je recommande à votre attention une élève tout à fait remarquable Je crois qu'elle doit passer dans la classe supérieure Parce qu'elle est excellente Oui, c'est à quel sujet ? C'est timide Ah ben la voilà Elle est jolie Alors c'est mon papy qui est venu Ah c'est votre papy Et mon papy il voudrait passer dans la classe Alors il voudrait faire l'examen aussi Le papy ? S'il vous plaît Avec plaisir Allez viens papy, viens Allez Voilà, vas-y, ton petit poème On l'encourage Oui, on l'encourage Alors je vais vous dire un léger poème Ah bon ? Léger, c'est bien Quand le docteur lui dit Monsieur, c'est la vérole indiscutablement Quand il fut convaincu Sans aucun doute Qu'il était bien cocu L'homme n'articula pas la moindre parole Quand il réalisa que sa chemise ultime Et son pantalon bleu par un trou Laissait voir sa fesse gauche Et que 20 centimes Même pas 5 sous Faisait tout son avoir Il ne s'arrache à point les cheveux Etant chauve Il ne murmura pas Que le Seigneur me sauve Ne se poignarda pas Comme eu fait un romain Sans pleurer Sans gémir Sans montrer aucun signe D'un veuil désespoir Calme Simple Très digne Il prononça le nom De l'excrément humain C'est de qui ça ? Forest Georges ? Georges Ah très bien J'ai connu son frère Alfred Forest Oui Il avait un débit de tabac Dans une certaine Il jouait lié droit à la SNIM C'est ça Il jouait numéro 9 comme moi Dites donc ma petite Muriel Vous ne devez pas vous ennuyer Avec votre papille Non c'est lui qui me fait répéter Aussi de temps en temps Ça ne m'étonne pas Bon alors Je voudrais bien vous faire répéter Mais si vous voulez passer Oui bah tout de suite Oui si vous voulez passer Parce que j'ai Si vous voulez finir à côté de moi Alors volontiers Parce que je voudrais bien On peut sortir Si ça me dérange un peu On va aller faire un tour Les maguiens C'est une aguicheuse Voilà Alors c'est un petit conte japonais Ah japonais J'aime bien les orientalismes Il était une fois Une petite guécha Douce comme une fleur de pommier Et suave comme neige au printemps Elle avait été levée Dans la tradition des hôtesses Du plaisir raffiné Et était promise Un brillant avenir Malheureusement Un guerrier en tomba amoureux Un samouraï têtu Épais Fourraillant Et défourraillant Plus violemment Que son sabre de combat Il devint Férocement jaloux De la petite princesse Et lui interdisit Toute autre visite Que la sienne Mais la petite guécha Profissa Pardon Profita Elle était nue S'il vous plaît Profita des absences guerrières De son combat De son compagnon abusif Pour lui désobéir Lorsque le samouraï Après ça Il sortit Son Son sabre Et voulu Faire un rakiri L'homme Mais comme dit Un proverbe japonais Le vendredi La viande au lit Le sabre aussi C'était reculé Pour mieux sauter Deux jours après L'homme fut son office Et la petite guécha Rendit son âme Et son kimono Moralité Si tu n'as pas Acquiri dimanche Vendredi Tu l'auras Elle saute de classe Elle saute de classe Mais ça ne lui fait pas peur C'était formidable C'était formidable C'était Bravo ma petite Muriel Bravo Alors Elle est reçue Elle est reçue Bravo C'est très bien Bravo C'est une très bonne élève Non j'en suis content Vous savez Mais c'est une aguicheuse Non pas du tout Pas du tout Non mais non C'est une aguicheuse Capillo a dit Que c'était une aguicheuse Je vous demande quelque chose Oui Rien Alors la note Qu'est-ce qu'on va Oh moi À tant donné La prodigalité avec laquelle Vous avez accordé des 20 Je pondrais 21 Non on ne peut pas Il faut être raisonnable Allez 16 Parce qu'il ne faut pas non plus Le retourner la tête Il a raison 16 16 d'ailleurs On n'a pas le choix Nous avons là Nous avons là Un jeu Un jeu Qui nous a pourri la vie d'ailleurs Non dis pas des choses comme ça Un jeu remarquable Qui unit trois solutions Pour faire sauter la banque La première solution étant donnée Je note Dans l'émission La classe tous les soirs Sur FR3 La deuxième le lendemain matin Sur RTL entre 11h et 13h Et la troisième en permanence Dans le Télestar de la semaine Télestar Avec le mot choqué Vous unissez les trois Et vous faites sauter la banque Je n'ai pas le choix de l'aide Non Une seconde Je n'ai pas fini Une seconde Vous me direz Mais alors Télestar Je Je répondrai Le voici Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a la photo de la classe Grand moment Bon Ensuite Parce qu'il y a Si vous avez Une bonne mémoire Et si vous inscrivez Les notes données aux élèves Pendant la classe La possibilité de gagner Des magnétoscopes Et des téléviseurs couleur A tomber par terre Voilà Maintenant vous le savez Vous êtes sans excuse Si vous ne gagnez pas On a frappé Alors maintenant Entrez Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Ça suffit Oui c'est qu'il est professeur Fabrice Je suis là Ah écoute moi professeur Fabrice Voilà j'explique tout de suite Un coup de spliquement Derrière la tête Je suis le grand frère Délègue Dés Mokta Voilà je t'explique J'ai pris l'avion Directement Je suis venu ici Parce qu'on a reçu une aide Comme quoi il n'est pas un bon élève Alors que là Bon pays Tout le monde Il a créé Mouti jour Alors Il va lui donner la bonne note Comme ça il va partir Avec les certificats d'études Et on rentre Et on ouvre là-bas Les fast-food Ah Voilà Je l'ai porté là Pour la madame Ah Et la madame Moi je t'avais bien fait Les études Mais attention Ce n'est pas n'importe qui Les études Pour le madame Parce que viens d'ici On a dit tafé C'est pour quoi faire ça Parce que Toutes les études Qu'on nous apprend C'est des fois rien que des salubris Arrête de taper là-dessus Toi la gazelle Mais dis donc Je n'ai pas tapé J'ai rien tapé Parce que moi Je vous raconte par exemple On a été dire Que Charles Martin L'avait arrêté Les arabes à Poitiers Ce n'est pas vrai du tout C'est rien que des conneries Je vais vous dire Qu'est-ce que s'est passé On était tous À Casa À Tunis À Alger On s'est retrouvés à Gibraltar Et on a pris le bateau On a traversé Tôt l'Espagne Et on a traversé La Pyranie On est arrivé Au Mont-de-Marsan Là on a commencé La visite à la France Touristique Toutes très bien On a continué La montée La montée Quand on est arrivé À Bordeaux Qu'est-ce qu'on a trouvé À Sidi-Brahim La confection D'épinards Parfaitement Alors on nous a expliqué Comment fabriquer le vin Avec les petits grappots Les petits bobos On a commencé La bouffée La bouffée La bouffée Quand on est arrivé Poitiers Est-ce qu'on a trouvé Le zubr moukla'atay C'est qu'on a chopé Une jarée Pas possible On était tout barbouillé Tout congestionné On était malade 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 Alors on a dit Qu'on ne savait plus Comment rentrer à la maison On a rencontré Quelqu'un Qui s'appelle Charles Martel Qui peut-être C'est l'arrière-grand-père De Le Pen Lui On ne sait pas Qui c'est Alors on lui a dit S'il vous plaît L'Arabie Saoudite D'où l'est facile jeu de mots Il a répondu C'est par la mec Et alors c'était très facile Et moi je vais vous le dire Que Charles Martel L'a jamais foutu Les Arabes dehors La preuve C'est premier encore ici Vous avez une classe bilingue Parfaitement Malgré ce folklore Qui m'est totalement étranger Oui ça j'ai remarqué Moi d'ailleurs je n'ai compris Que là là C'est des gens qui viennent C'est des ovnis pour moi Comment ça c'est des ovnis D'où tu viens toi Imbécile Qu'est-ce que c'est Monsieur Du psalat monsieur C'est la bonlieue de Stockholm Alors il va nous dire Qu'il est mort Eh bien Nous en aurons terminé Avec la France profonde Qui nous entoure Oui C'est quelque chose C'est vrai Ah bah la voilà Oui bon bah d'accord Alors si elle est là Dites-moi bézu Ok C'est complètement improvisé Oui De vous un bonheur Je vous en prie Ne la touchez pas D'ailleurs vous ne lui feriez pas Beaucoup une mal Venez ici mon petit bézu Voilà Alors je vais vous proposer une chose Vous sortez dans la cour Vous faites dix fois le tour à cloche Puis on respire à fond Vous venez nous rejoindre après Avec maître Capello Je ne puis Je dois noter Ah bon bah alors on n'en parle plus Allez hop dehors Bon Qu'est-ce que je fais Je ne sais pas On vous agaçait la production Vous voyez bien Alors Et le château Alors une imitation pour mon cher professeur Ah ça j'adore ça oui Chérie je t'aime Chérie je t'adorer Comme la salsa del pomme d'oré Oh chérie je t'aime Chérie je t'adorer Comme la salsa del pomme d'oré Arba Je t'adore ça Je t'adore ça Alors, c'est carrément bilinguisme avant la lettre. C'est cela même. Je suis en train de me demander tout de même si tout ça est très bon pour mon image de marque. On me pose la question. Bon, alors... Je pense que Dieu est amour, ça fait quand même... Oui, Dieu est amour, oui. Dieu est amour. D'accord. Voilà, c'est ce qui s'appelle remettre les pendules à l'oeuvre. Alors, pom-pom, tiens, alors, pom-pom. Ah, c'est vous, c'est... Son frère. Ah, vous êtes son... Parce qu'il a un frère. Rien ne nous sera épargné. Là, c'est bon. Oui, on prend l'oeuvre. Attends, t'es con, ça. Attends, t'es con. Non, parce que là, je suis envoyé par les copains de Ruffignac du 14e arrondissement. Oui. Les copains de rugby de Français de Navarre. Et voici ce qu'ils me communiquent. Changement de lunettes. Interlude. Il y aurait plutôt quoi faire avant de venir, aussi. Oui, les citoyens pom-poms. D'abord, je demande à l'inspection d'académie de bien vouloir conserver le citoyen pom-pom dans la classe à FR3. C'est malade. Où il est sous bonne assistance et où, quoi qu'il en soit, il demeure inoffensif et sans danger pour la société. C'est assez vrai. C'est vrai. Le relâcher serait exposé les populations à l'anarchie et les débits de boissons à des excès débouchants sur des fermetures temporaires, voire définitives. Le bruit concernant son éventuel renvoi et son retour à Ruffignac au pays natal ont déjà incité les ligues de vertu écologique à aiguisé leur fourche afin d'éviter les dangers d'une panique. Messieurs et Mesdames, Monsieur Fabrice, d'avance, 250 000 citoyens paisibles, honorables, vous disent merci. C'est assez émouvant, c'est assez émouvant. Alors, pom-pom, t'achètes d'être digne ? Ah, c'est toi. Merci, mon frère. Alors, allez-y, pom-pom, je vous attends. Eh, tu l'aimais bien ton culot vert bleu, mon fricot bleu. Oui, j'aimais bien, tu me l'as lavé ? Bah oui, je l'ai lavé. Merci. Là, c'est celle mienne, ça. Il a un peu passé de couleur, mon fricot bleu. Oh là là ! Oh dit, comment il dit ? Oh là là, je suis désolé. Ah, c'est le mien. Oui, voilà. Dis donc, est-ce que vous fichez de moi, là, pom-pom ? Il faut trouver... Il faut trouver quoi ? Allez-vous le dire, si vous vous laissez causer. Il faut trouver un couple célèbre. Ah, mais quel genre de couple ? Amoureux ? Oh, ah ! Les amoureux célèbres. Le jaune ? Comme le fut la jaunie, jaunie-hallyday. Ça fait pas un couple à lui tout seul, quand même, on va parler. On va exagérer non plus. Bon, allez. Oui, mon petit Blaise. Comme il porte bien son maillot, je pense au fameux duétiste porte et maillot. Sortez. Pom-pom. Alors, vous l'avez retenu ? Non, pas bien. Plus l'aubert jaunie. Plus l'aubert jaunie, dans la petite chambre, elle faisait la voie comme des petits fous. Non, mais dites-donc. Allez-vous voir son petit trou-trou. Oh, oh ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? C'est pour les Virginis. Ah, bon, bah dites-le simplement, je ne vais pas aller ajouter autre chose. Pas les Virginis. Je ne vais pas vous abonner de subir ses excès. Oui, ça, c'est scandaleux. Ah, c'est scandaleux. Alors, qu'est-ce que je mets à pom-pom comme une note ? Moi, je dois bien lui mettre une bonne note, moi. Mais vraiment, il a quand même... Un... Un... Quatre... Quinze ? Treize. Allez, treize. Et on n'en parle plus. Pour l'appeler. Oui. Et encore. Bon, alors maintenant, le résultat des examens. Et je dois vous l'avouer, j'ai quelques inquiétudes. Parce que, vous savez, ça n'a pas été très brillant. Qu'est-ce qu'on va... On va tous les faire parler. Alors, conseil de classe ? La décision a été prise à l'unanimité, avec une grande indulgence qui nous est propre et caractéristique. Nous accordons à toute la classe le passage à la classe supérieure. Oh, merci. Merci, 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 merci pour eux, c'est gentil. Merci pour eux. Je veux dire que c'est grand-père. Oui, qu'est-ce qu'il y a de jeunes ? On est obligé de se séparer notre professeur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon non ! Bon non ! On ne sait bien qu'est-ce que vous allez faire, sans nous ? Mais je ne sais pas ce que je vais faire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je ne sais pas ce que je vais reprendre d'autres élèves, qu'est-ce que vous... Oui, qu'est-ce que c'est ? Il dit plus rien, Hugo. Ah bon, d'accord. Pourtant, il les mémoire. Je crois qu'on lui va pour un bien. C'est un... C'est une... C'est une missive. C'est une missive. Missive. Il a un peu l'air... Oui, si. Bon, bon. J'attends le pourboire. Bon alors, mon cher Fabrice, eu égard à vos éminentes qualités pédagogiques et aux relations particulières qui se sont louées entre la classe et vous-même, vous êtes nommé professeur de la classe supérieure, vous gardez vos alèvres ! Et bien voilà ! On l'a gagné ! On l'a gagné ! Et bien mes enfants, il nous reste à terminer en vous souhaitant à tous et à toutes une excellente soirée. Godzi, t'aimez comme ça !